Bonjour à toutes et à tous. Comme souvent, il faut d'abord remercier toute l'équipe du MAJ, en particulier Sophie Andrieux, Joseph Hirsch, qui organisent la programmation dans cet auditorium, toute l'année, mais cette fois-ci, c'est à l'occasion de la grande exposition Proust du côté de la mer que vous pouvez voir actuellement dans les salles du musée, consacrée aux relations de Proust et de son œuvre avec la culture juive et avec l'histoire de cette partie de sa famille, bien sûr à l'occasion du centenaire de la mort de l'écrivain. Alors merci à nos deux invités pour évoquer, disons, une sous-partie de cette relation à la culture juive, à l'histoire juive en France, c'est-à-dire l'affaire Dreyfus vue à travers l'œuvre de Proust à la recherche du temps perdu ou l'inverse. Peut-être qu'on verra des liens inverses au cours de la rencontre. On verra que ça marche dans les deux sens, à vrai dire. Donc nous sommes aujourd'hui en ligne depuis le Japon avec Yuji Murakami. Bonjour. Je signale en plus de sa thèse qui est assez impressionnante, il faut dire, puisque c'est un fil rouge maintenu, de bout en bout, assez original, je dois dire. Je signale que Yuji Murakami a signé le chapitre consacré à Proust et l'affaire Dreyfus dans le catalogue de l'exposition que vous pourrez trouver à la librairie. Et merci aussi Philippe Oriol, dont je signale le dernier livre, paru en 2019 chez Grasset, « Le faux ami du capitaine Dreyfus, Picard, l'affaire et ses mythes ». On aura peut-être l'occasion aussi d'évoquer le regard que porte Proust sur ce personnage du lieutenant-colonel Picard. Alors l'accusation de trahison du capitaine Dreyfus et l'antisémitisme qui ont accompagné, disons, une dizaine d'années de la Troisième République en France ne sont pas au cœur du projet proustien, a priori. Et pourtant, si on prend ce fil rouge pour lire « À la recherche du temps perdu », comme le fait Yuji Murakami, on s'aperçoit que c'est un très bon, disons, fil pour comprendre l'implication de Proust dans son temps. Et on voit que la présence de l'affaire Dreyfus augmente au fur et à mesure de l'œuvre. Il faut bien se rappeler qu'« À la recherche du temps perdu » est écrite après, ou au moment en tout cas, où l'affaire Dreyfus se conclut de manière judiciaire en 1906. Alors, l'affaire en elle-même est elle-même citée. Elle est l'objet de beaucoup de commentaires, de beaucoup de prises de positions. Vous pouvez penser notamment à tout ce qui se dit dans les salons des Verdurins ou bien chez les Guermantes. Et aussi avec des personnages dreyfusards, anti-dreyfusards, juifs ou non-juifs. Alors, pour commencer, il faudrait peut-être situer un petit peu le, disons, le contexte. J'aimerais vous demander, Philippe Aureole, qu'est-ce que devient l'affaire Dreyfus en France au moment où Proust écrit « À la recherche du temps perdu », c'est-à-dire, en gros, entre 1907 et sa mort en 1922. Est-ce que, on ne va pas revenir sur les détails de l'affaire en elle-même, mais qu'est-ce qui se passe en France juste après ? Quelle est la mémoire immédiate, disons, de l'événement et comment Proust peut se placer par rapport à ça ? Alors, elle est très décevante, cette mémoire, en fait, parce qu'on va s'apercevoir qu'elle va se dissoudre à une vitesse folle. En 1907, l'affaire est encore là. Dreyfus, vous le savez, vient d'être réhabilité. Il a réintégré l'armée. Il va prendre sa retraite en 1907, puisque le calcul qui a été fait le jour de sa réhabilitation n'est pas le bon, et qu'il se retrouve dans une situation absolument intolérable, qui est qu'il a comme supérieur hiérarchique dans la nouvelle caserne de Vincennes qu'il intègre un de ses subordonnés d'avant l'affaire Dreyfus. Des députés essayent de régler cette affaire, et rien ne se fait, puisque le ministre de la guerre de l'époque, Picard, et le président du conseil de l'époque, Clémenceau, refusent de réparer cette dernière injustice. Donc, là, c'est une affaire qui est terminée, en fait, à ce moment-là, sauf pour Dreyfus, bien évidemment, mais qui va repartir un peu, et qui va repartir du côté de l'action française, parce que l'action française va continuer l'affaire Dreyfus pendant très longtemps, et à vrai dire, Maurras va la continuer jusqu'à la fin de sa vie. Vous vous souvenez de la phrase, le jour de son procès, « Lorsqu'il est condamné, c'est la revanche de Dreyfus, etc. » et en essayant de faire vite, le jour de la réhabilitation de Dreyfus, Maurras écrit à Barès, « Ils ont gagné, ah bah les Juifs, ah bah les Juifs, nous allons la réviser, n'est-ce pas ? » Et ils vont passer leur temps à réviser l'affaire, et entre autres, à publier constamment, tous les jours, même des articles sur l'affaire Dreyfus, qui présentent Dreyfus comme le traître. Et Dreyfus va faire un certain nombre de procès, il va y en avoir, en fait, une quarantaine, à chaque fois qu'une publication a lieu, et c'est une affaire qui va durer très longtemps. Donc là, on est dans l'affaire Dreyfus. Et après, avec la guerre de 1914, l'affaire Dreyfus disparaît pratiquement complètement. Et par exemple, dans les souvenirs de Paul Boncour, c'est très intéressant, il en parle à ses enfants qui ne savent pas ce que c'est, qui considèrent que c'est le passé, donc ça n'a pas d'intérêt. Et j'ai même eu des surprises absolument incroyables en essayant de travailler sur l'affaire de l'époque jusqu'à aujourd'hui. C'est de s'apercevoir, par exemple, que pendant l'occupation, elle n'existe plus du tout. Et par exemple, pour vous donner un exemple frappant qui va parler à tout le monde, à l'expo Berlitz, le juif et la France, il y a un trou sur l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus n'est pas présente dans l'exposition, alors qu'il y a une sorte de récapitulatif de tout ce qui est censé être l'œuvre de dissolution des juifs et gna gna gna. Donc voilà, à ce moment-là, l'affaire est en train de disparaître complètement. Alors justement, est-ce qu'en parallèle, Yuji et Mouakami, on peut dire qu'il y a quelque chose de paradoxal ? C'est-à-dire au moment où l'affaire Dreyfus n'est plus présente dans le champ social, politique, médiatique français, Proust, lui, l'intègre au fur et à mesure de son œuvre. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment cette affaire, ou ce personnage de Dreyfus, apparaît au fur et à mesure des différents tomes et des différents épisodes de « À la recherche des temps perdus ? » ? On va bientôt vous entendre, j'en suis sûr. Bonjour, vous m'entendez ? Voilà, merci beaucoup. Donc, d'abord, je dois apprécier que Proust ne parle presque pas de Dreyfus. Il parle de l'affaire Dreyfus, il parle toujours du colonel Piccard, mais Dreyfus, il est pratiquement absent de ses écrits. En ce qui concerne la période de 1907 à 1922, mais d'abord, je dois remonter à l'époque de l'affaire Dreyfus, puisque Proust écrivait son premier roman, Jean-Santoïque, lorsque... C'est un roman qui a commencé en 1895, c'est-à-dire l'année où Alfred Dreyfus a été décradé et déporté à l'île du Thierry. Proust a commencé ce roman à l'automne de 1895 et abandonné vers 1899, c'est peu après le procès de règne. Donc, dans ce roman, Proust a consacré un chapitre à cette affaire dans laquelle il a été engagé en tant que Dreyfus. Mais il commence à inscrire cette affaire vers la fin de 1897. C'est une affaire vue du point de vue d'un intellectuel engagé. Il parle du procès de Zola auquel il a assisté assidûment pendant trois semaines. Donc, dans ce roman, les événements de l'affaire Dreyfus sont représentés en tant que telles. Il parle du procès historique d'Émile Zola. Il parle de la collecte de signatures. Il parle du colonel Picard, du général de Boilef, de tous les témoins importants qui ont participé à ce procès. Donc, il a été toujours intéressé par cette affaire. Et après, l'abandon de ce roman, il continue à parler de l'affaire dans sa correspondance. Et puis, après l'abandon de ce roman, il commence à étudier les œuvres de John Ruskin. C'est un critique anglais qui ont décrit beaucoup sur le christianisme, l'art chrétien, la cathédrale d'Amiens, etc. Donc, Proust a traduit deux livres de lui. La Bible d'Amiens, César Mélis. Après ces années d'esthétique, il a commencé à écrire des pastiches en 1908. Et dans un de ces pastiches, il parle, il évoque l'affaire Dreyfus en imitant le style de Michelet. C'est un pastiche de Michelet. Et donc, dans ce pastiche, il parle pour la première fois d'affaire Dreyfus d'un point de vue anti-Dreyfus. Et puis, pardon, un peu avant ce pastiche, il a écrit un texte très violent intitulé Sentiment filial d'un parisite. Et dans ce texte consacré à un parisite qui s'est suicidé après avoir tué sa mère, Proust fait une petite allusion à la remise de la croix de Légion d'honneur de Dreyfus qui s'est tenue en 1907, en juillet 1907, je crois, 1906. Pardon. Et donc, de cette manière, il était toujours intéressé par cette affaire. Et quand il a commencé à écrire Contre Sainte-Veuve et à la recherche du temps perdu en 1908, d'abord, il était toujours en livre, il voulait toujours écrire sur l'affaire dans ce roman. Donc, même si cette affaire était en train de disparaître pendant cette période. Proust, il reste toujours intéressé par l'affaire Dreyfus. Mais est-ce qu'il est simplement intéressé ou est-ce qu'il se met directement ? On a souvent parlé d'ambiguïté, d'indifférence, de Proust, une sorte de... Vous en parlez d'ailleurs dans votre travail d'un positionnement qui n'est pas immédiat et qui n'est pas facile pour lui. vous dites bien plusieurs fois qu'il s'intéresse à l'affaire. Mais est-ce qu'il s'implique directement et comment on peut voir son implication ? Oui, donc, bien sûr, il était impliqué dans cette affaire. Il a été Dreyfusard. Donc, ce n'est pas un simple intérêt en tant que romancier qu'il a écrit sur cette affaire. Mais quand l'affaire a éclaté en 1894, comme presque tous les Juifs, c'était très difficile pour lui de parler de cette affaire, écrire sur cette affaire. Donc, pendant les premières années de Jean-Santeuil, il ne mentionne presque pas cette affaire. Mais quand même, il essaie de transposer l'affaire Dreyfus dans plusieurs épisodes de Jean-Santeuil. Par exemple, il y a une transposition de la parade de cérémonie de la dégradation. Et puis, dans un épisode consacré à la chute d'un député, il y a un passage très intéressant dans lequel Proust parle de Jean Jaurès. Jaurès venait de faire un grand discours sur le massacre d'Arménien dans la chambre des députés. Et Jean-Santeuil va voir Jaurès pour empêcher une campagne de presse contre son père, contre le père de Jean-Santeuil. Et donc, cet épisode peut être lu comme une transposition de l'entretien entre Jean Jaurès et Bernard Lazare qui venait de publier sa première brochure. Donc, Proust voulait écrire toujours sur cette affaire. Mais comme il pensait qu'il était juif de sa mère, c'était assez compliqué, assez difficile pour lui de trouver un point de vue cohérent pour représenter, pour aborder cette affaire. Puisque le narrateur comme le héros Jean-Santeuil est chrétien. Alors que Proust avait pour mère une juive, donc à cette période, dans cette période, Proust n'avait pas trouvé un point de vue cohérent pour pouvoir évoquer l'affaire Dreyfus sans contradiction. On voit bien que dans ce que vous dites, Proust insère l'affaire Dreyfus ou en tout cas sa réflexion sur l'affaire dans ses œuvres. Jean-Santeuil qui est peut-être un peu moins connu qu'à la recherche du d'Operdium mais aussi son œuvre suivante. Est-ce que on sait bien aussi qu'il a signé une pétition des intellectuels, il a même participé à son animation pour défendre le capitaine Dreyfus. Il s'implique aussi pour défendre le picard. Est-ce que Philippe Oriol, son implication politique directe je veux dire en dehors de l'écriture elle est plus ou moins similaire aux intellectuels et aux écrivains de son époque ? Je ne parle pas de son identité mais vraiment de ce qu'il fait lui. Je pense que c'est assez difficile de répondre à cette question parce qu'il y a peut-être autant de Dreyfusardisme qu'il y a de Dreyfusard et des raisons qui ne sont pas les mêmes. Par contre dans le cas de Proust il y a quelque chose que je trouve remarquable et d'ailleurs je vais avoir une question à vous poser j'espère que vous aurez la réponse pour moi parce que c'est quelque chose qui m'obsède depuis quelques jours et je n'arrive pas à la résoudre. En fait on connaît parce qu'on a tous lu ça les cercles concentriques auxquels Proust appartient et qui tous étaient Dreyfusard et qui l'ont très probablement invité avec peut-être l'influence très particulière de Joseph Rénac à aller dans ce camp-là. Ce qui n'était pas d'une évidence totale parce qu'effectivement comme vous le disiez tout à l'heure mais ce n'est pas qu'un problème qui était lié aux Juifs qui était un problème qui était global en fait c'est qu'après la condamnation de Dreyfus personne ne doute que Dreyfus put être innocent. il n'y a aucune raison de penser le contraire il a été condamné toute la presse est partie dessus donc il n'y a aucune aucune raison et en fait Proust va s'engager alors ce qui est amusant d'ailleurs c'est que cet engagement n'est pas un engagement d'une grande visibilité c'est le degré zéro en fait de l'engagement ce qui n'est absolument pas péjoratif il faut prendre l'expression dans ce qu'elle a de tout à fait positif c'est à dire que c'est le premier engagement qui est le sien qui est celui des pétitions il va y avoir aussi les lettres privées et il va y avoir une déclaration publique mais c'est à peu près tout et ça peut expliquer d'ailleurs pourquoi lors de la grande polémique que vous connaissez en 1919 au sujet du Goncourt la polémique est double vous vous souvenez donc on est en 1919 c'est à dire juste après la guerre Proust se présente au Goncourt en face de lui il y a Roland d'Orgelès qui présente les croix de bois et ça va faire un scandale absolu parce qu'effectivement ce n'est pas d'Orgelès qui l'a qui est une insulte aux morts de 1914 etc. mais sous cette polémique il y a une deuxième polémique et la deuxième polémique qui est passionnante et qu'on a un peu tendance à oublier aujourd'hui c'est qu'en fait on ne comprend pas pourquoi on a donné finalement le prix Goncourt à un anti-dréfusard c'est à dire que Proust est considéré comme tel à l'époque pour des tas de raisons des raisons stylistiques peut-être et je me permets de mentionner l'importance de Daudet dans cette histoire et c'est la deuxième raison c'est effectivement cette amitié globale avec la famille Daudet et particulière avec Léon Daudet même si on le sait par une lettre à Henri Drenier que Proust explique qu'en tout cas sur la question politique depuis l'affaire Dreyfus il s'était complètement séparé mais à côté de ça il reste très très lié et sans doute que pour Proust c'était aussi agréable de lire sous la plume de Daudet qui était un auteur important à l'époque même si après on peut discuter de beaucoup de choses à son sujet sur les 128 livres qu'il a écrits il n'y en a quand même pas beaucoup qui valent le coup d'être lus à vrai dire en dehors de ses mémoires à mon point de vue c'est un peu une machine il considère Proust comme l'astre qui brille au firmament des lettres françaises et effectivement donc on a cette et Proust dédie le côté de Guermante à Léon Daudet voilà et voilà et donc c'était Dreyfusard pour s'y repérer et pour en revenir à l'engagement donc à ce moment là justement il écrit une lettre à Gallimard je ne sais pas si cette lettre est très connue elle est passée en vente il n'y a pas très très longtemps il écrit une lettre à Gallimard en lui disant qu'il est complètement outré et que quand même il est le premier des Dreyfusards c'est lui qui a mis en place la première protestation qu'on appelle à tort aujourd'hui le manifeste des intellectuels etc etc en fait ça ne s'est pas exactement passé comme ça et c'est très intéressant j'ai essayé de faire très très vite parce que je suis très bavard en fait et c'est vraiment vous qu'on doit écouter à mon avis en fait il y a eu trois protestations avant celle-là celle-là c'est la plus connue on l'appelle le manifeste des intellectuels c'est pas un manifeste et ça ne concerne pas uniquement les intellectuels mais peu importe il y en a eu trois avant les trois en tout et pour tout ont réuni onze signatures c'est tout d'accord onze signatures la première en fait c'est une adresse à Zola mais c'est une adresse à Zola qui a pour mérite en fait de permettre aux gens de prendre position sans prendre position sur le fond de l'affaire Dreyfus mais dans une lettre de Proust justement Proust lui ne s'y trompe pas comme personne d'ailleurs c'est un registre comme il dit de protestation contre la condamnation du capitaine Dreyfus et à ce moment-là on peut considérer que Proust est Dreyfusard ensuite il y a une deuxième liste de protestation qui ne réunira aucune signature et une troisième liste de protestation qui réunira une signature celle d'Anatole France ok donc on sait que Proust a récupéré la signature d'Anatole France pour la toute première celle de l'adresse à Zola ok la deuxième c'est Alévi et Bizet et la troisième c'est Fernand Gregg donc c'est pas lui qui va chercher les signatures après et sur la liste de protestation il apparaît dans la première liste le fameux manifeste des intellectuels du 14 janvier 1898 et là j'ai retrouvé un document il y a très très peu de temps qui est un truc malheureusement qui a été acheté et qui va partir aux Etats-Unis j'ai essayé de le faire acheter par la BNF parce que ça fait partie du fonds à Lévis mais la BNF n'en a pas voulu ce qui m'exaspère il y a un papier incroyable qui est le brouillon de la main de Lucien R de cette première liste il y a le nom de Proust qui est rayé il a été ajouté il est rayé à nouveau et il n'est pas rétabli et finalement il doit y avoir un autre papier derrière où il est mis et là on comprend aussi toutes les stratégies qui sont derrière les listes de protestation c'est à dire que c'est un moyen aussi d'intégrer des groupes c'est aussi un moyen de porter du message etc. etc. et ce qui est intéressant et j'ai presque fini et je vous pose ma question c'est qu'en fait on va voir Proust-Dreyfusard au début avec cette première liste ensuite il va signer la première protestation qu'on va continuer à appeler le manifeste des intellectuels même si on est d'accord que ça ne marche pas et ensuite on est là en janvier 1898 il disparaît jusqu'à la protestation Picard il signe la protestation Picard il signe ensuite une autre protestation qui s'appelle un vœu pour l'ajournement du procès Picard et il signe une quatrième protestation qui s'appelle l'appel à l'union qui est une sorte de protestation en fait pour l'apaisement et pour en finir avec l'affaire Dreyfus ce qui est assez intéressant d'ailleurs et il faudrait réfléchir à ça sur le fait qu'il ait signé cette dernière protestation en revanche il ne signe pas l'adresse à Zola il ne signe pas la souscription Zola il ne signe pas le monument Zola et là moi ça me pose des questions alors j'ai peut-être une réponse d'après et là il faut que vous médiez absolument mon cher d'après Henri Mitran et Alain Pagès on connaît une lettre il existerait une lettre de Proust à Zola le problème c'est qu'à la référence donnée elle n'existe pas à la BNF donc est-ce que cette lettre existe ou pas ? Est-ce que vous le savez ? là vous assistez à de la recherche en direct c'est assez rare mais c'est passionnant parce que ça permet une explication derrière connaissez-vous cette lettre de janvier soit décembre 97 soit janvier 98 de Proust à Zola sauvez-moi je vous en supplie je n'ai jamais entendu je finis je finis pour vous redonner la parole après j'en suis absolument sûr et ça m'ennuie parce que normalement Alain Pagès et Henri Mitran ne se trompent pas mais ce qui est vraiment intéressant du coup c'est que il est peut-être malade mais il est malade à l'été Proust il y a les difficultés qui sont celles de sa maman à ce moment-là qui peuvent expliquer peut-être qu'il est un peu décroché en Dreyfusisme même s'il est possible d'après des souvenirs qu'il a eu un rôle plus important que ça un peu comme Blum en étant une sorte de petite main de laborie sur le procès Zola mais on n'est pas sûr de ça c'est juste un témoignage qui n'a jamais pu être recoupé et confirmé et en fait on le voit réapparaître pour la protestation Picard et là c'est intéressant c'est-à-dire que Proust a été Dreyfusard ne sera pas zoliste mais sera avant tout Picardiste c'est-à-dire que c'est Picard et c'est le héros Picard qui est vraiment une stratégie Dreyfusard à l'origine de laquelle se trouve d'un côté Joseph Rennac et de l'autre côté Georges Clemenceau qui va le remettre dans l'affaire Dreyfus et d'ailleurs c'est pas par hasard si Picard est omniprésent dans toute l'oeuvre de Proust alors que Dreyfus n'y est pas et d'ailleurs on a une lettre à Noaï je crois en 1906 où il écrit qu'il ne comprend pas pourquoi Dreyfus veut absolument être réhabilité et que cette réhabilitation elle est déjà acquise pour les Dreyfusards depuis le procès de Rennes de 1899 et ça je trouve que c'est assez intéressant à comprendre et très symptomatique et significatif aussi de ce que purent être les différents clans au sein du Dreyfusisme cette enquête absolument passionnante ça donnera peut-être lieu à un livre où on suivra l'affaire ce serait l'occasion d'entrer un peu plus dans le coeur de l'oeuvre et du roman avec vous Yuji Murakami parce qu'en lisant A la recherche du temps perdu on rencontre des personnages juifs on peut penser à Bloch à Swan à Rachel mais aussi des Dreyfusards anti-Dreyfusards mais on rencontre aussi des personnages très fluctuants alors par exemple le prince de Guermante est explicitement antisémite défend l'armée mais retourne sa veste à un moment quand il voit que ses belles-sœurs je vous renvoie au tome Sodome et Gomorre quand il voit il s'aperçoit que ses belles-sœurs prennent la défense de Dreyfus et qu'il y a un changement de camp pareil le personnage de Saint-Loup passe d'un camp à un autre le narrateur lui-même a des positionnements qui fluctuent tout au long de la recherche du temps perdu alors comment s'y retrouver parmi cette galaxie de personnages est-ce qu'on peut d'après vous faire une sorte de cartographie entre deux camps ou bien finalement à la recherche du temps perdu c'est un monde où tout change tout le temps y compris les positions sur l'affaire Dreyfus oui c'est un peu la philosophie de Proust tout est relatif et tout change et donc le côté de Guermond par exemple c'est un selon lui c'est un roman de l'anti-dreyfusisme alors que le volume suivant Sodome et Gomorre c'est un roman du Dreyfusisme et tous les antisémites se sont convertis plus ou moins au Dreyfusisme dans Sodome et Gomorre comme le prince et la princesse de Guermond et même le duc de Guermond et puis il y a Moussie de Charnus qui est un antisémite violent et il tient des discours contre la mère de Bloch dans le côté de Guermond et lui il est il est présenté en tant qu'homosexuel peu fiable dans les volumes suivants et Proust a écrit et ses discours ont simité de Charnus en même temps que les portraits les portraits du même personnage pendant la guerre pendant laquelle il s'amuse de jeux sexuels assez choquants de cette manière il y a toujours un bouleversement un changement inattendu et au bout du compte la politique n'a pas de sens l'art c'est tout l'art sauve le héros à la fin donc tout est vite de sens pour dire ça Proust a créé la métaphore de kaléidoscope c'est une métaphore qui apparaît à plusieurs endroits de recherche à partir à l'ombre de june faisant flore quand il évoque cette métaphore il s'agit toujours de personnages juifs donc pour décrire les vicissitudes les juifs le destin des juifs Proust utilise très habilement cette métaphore du kaléidoscope je ne sais pas si si bien sûr j'allais poursuivre en disant que vous montrez dans votre travail comment aussi l'affaire Dreyfus devient elle-même en fait une métaphore puisque Proust fait des analogies très directes très explicites entre d'un côté les homosexuels et les juifs et même entre le disons le parti pris des Dreyfusards enfin des militants pour la réhabilitation de Dreyfus et l'enquête du narrateur lui-même mais pour ce qui concerne l'amour donc là on entre vraiment dans la complexité du travail d'écriture parce que Proust d'après ce que vous vous montrez plutôt que de s'impliquer directement on a vu avec Philippe Oriole les difficultés qu'il a à prendre position plutôt que de faire ça uniquement il va aborder l'affaire Dreyfus avec un traitement artistique c'est à dire en passant par l'analogie la métaphore la transformation de l'affaire en autre chose est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ces analogies assez inattendues il faut dire avec l'amour avec l'enquête oui tant que vous parlez de l'histoire d'Albertine n'est-ce pas donc dans la prisonnière et dans Albertine disparue pour évoquer l'histoire d'amour du héros d'Albertine Proust utilise la métaphore de l'affaire Dreyfus en parlant de l'enquête du narrateur sur la brève d'Albertine selon moi toute cette histoire d'Albertine peut être vue comme une transposition de l'affaire Dreyfus il s'agit toujours d'une enquête et il utilise la métaphore de la métaphore graphologique la métaphore historienne toutes les métaphores liées au Dreyfus mais aussi à l'anti-Dreyfus donc à tel point la mémoire de l'affaire était présente chez Proust C'est assez passionnant le travail qu'a fait Yuji Murakami parce qu'on s'aperçoit que l'affaire Dreyfus comme il vient de le dire est finalement peut-être un des centres cachés de l'oeuvre on ne l'a pas vu tout de suite il faut quand même porter le regard un peu plus précisément pour la voir et un autre centre quand même est la présence de l'antisémitisme mais on s'aperçoit que l'antisémitisme dans La recherche du temps perdu apparaît beaucoup avec des termes comiques avec une satire très forte des discours vous avez parlé aussi des pastiches Proust s'amuse beaucoup et en même temps c'est des stratégies d'écriture à faire des pastiches de Flaubert sur le principe du dictionnaire des idées reçues donc il reprend les discours de l'affaire Dreyfus à la Flaubert un autre pastiche de Michelet et de Drummond je voulais vous demander si pour Proust en plus du travail de la métaphore et de l'analogie l'humour est un moyen d'aborder des choses qui sont quand même très très complexes et difficiles pour lui oui comme je n'ai pas parlé je n'ai pas travaillé sur cet aspect c'est un peu difficile de répondre mais Proust utilise toujours ce genre de discours indirect plaisant pour évoquer ce qui est difficile d'être dit donc dès les années 1880 c'est avant l'affaire Dreyfus quand il a écrit un texte consacré aux juifs c'est un pastiche un pastiche de Flaubert mais on peut lire ce texte comme un pastiche un double pastiche de Flaubert et de Drummond et pour aborder le sujet des juifs il avait besoin d'une voix d'un autre une voix fictive voilà ce qu'on remarque ce qu'on remarque aussi c'est que Proust en plus de tout ce travail dont j'ai parlé dont on a parlé de l'analogie et de l'humour joue avec le temps c'est bien sûr le travail même à la recherche du temps perdu vous avez remarqué dans votre travail Yuji Murakami qu'il fait correspondre la maladie et la mort de sa mère à l'affaire Dreyfus je veux dire la maladie et la mort de la mère du narrateur disons à l'affaire Dreyfus dans le roman donc il la place à peu près en 1898 alors qu'en fait dans la réalité de la biographie de Proust elles sont séparées de 7 ans est-ce qu'il faut penser par là que j'ai envie de dire derrière le motif de l'affaire il y a pour Proust une question plus fondamentale peut-être plus obscure pour lui-même qui est la question de la disparition de la culture juive de sa famille au moment de la mort de sa mère en tout cas c'est une hypothèse qui apparaît dans votre travail oui donc la mère de Proust a subi une grande opération chez Ruzga à l'été 1898 donc c'est un moment c'est le moment le plus critique de l'affaire Dreyfus et à ce moment-là Proust a compris que sa mère allait mourir un jour et puis cette reconnaissance cette prise de conscience a été celle d'un fils juif la mère de la mort à venir de la mère signifie presque la disparition de la mémoire familiale juive et donc à ce moment-là on parlait toujours de la pétition des intellectuels etc et les Dreyfusards cherchaient à s'inscrire leur nom dans des pétitions considérées comme des monuments et Proust prend cette distance par rapport à cette fièvre des Dreyfusards à ce moment-là et puis il commence à réfléchir à partir de cette mort à venir de sa mère sur la mémoire juive comment écrire cela comment représenter cette mémoire juive dans son roman et puis il était en train d'écrire Jean-Santeuil et dans ce roman il a il a il a dressé un portrait d'une mère c'est donc c'est la mère de Jean-Santeuil qui est chrétienne mais en décrivant cette mère malade Proust essaye d'approfondir une philosophie de la mémoire de l'histoire de l'histoire et donc je pense que ce moment a été très capital pour lui et à partir de ce fragment de Jean-Santeuil il développe dans les années qui viennent une philosophie de l'histoire et je pense que c'est cette philosophie est allotée à la recherche du temps perdu et quand Proust évoque la mort la maladie et la mort de la mère à la recherche du temps perdu il pourra cet épisode comme vous l'avez dit non pas en 1905 c'est l'année où la mère de Proust est morte mais au sein de 1898 comme ce qui est passé ce qui s'est passé en 1898 dans sa vie mais ce n'est pas la mort mais c'est une opération chirurgicale mais pour lui c'est un moment de révélation donc il respecte cette chronologie mentale à la recherche du temps perdu et dans la structure générale de la recherche je pense que cet épisode de la maladie et la mort de Proust est placé à juste endroit après pardon donc c'est au milieu du côté de Guermande après la scène la très longue scène de la matinée chez madame de Ville-Pavisi et donc dans cette scène Boulogh et Rachel sont condamnés en tant que juifs et puis après cette scène il parle de la maladie et la mort de la mère et après cette scène ce sont ce sont deux ce sont deux grands dîners monde avec des membres de Guermande donc après cette scène de la mort de la grand-mère c'est une sorte de déjualisation du héros qui va se poursuivre dans les volumes suivants c'est un peu paradoxal mais c'est pour ça que j'ai vu c'est passionnant avant de passer la parole au public je voudrais revenir un tout petit peu sur cette philosophie de la mémoire et de l'histoire dans l'oeuvre de Proust mais aussi en m'adressant à l'historien qui est avec nous et en citant pour rendre hommage aussi à Proust un passage de la prisonnière assez significatif il faut dire d'une philosophie de l'histoire et qu'on peut aussi écouter en pensant à l'affaire Dreyfus alors je cite Proust il semble que les événements soient plus vastes que le moment où ils ont lieu et ne peuvent y tenir tout entier certes ils débordent sur l'avenir par la mémoire que nous en gardons mais ils en demandent une aussi autant qu'ils les précèdent certes on dira que nous ne les voyons pas alors tels qu'ils seront mais dans le souvenir ne sont-ils pas aussi modifiés alors en tant qu'historien Philippe Oriol vous comment vous vous repérez dans un travail littéraire qui par définition travaille l'histoire sans faire correspondre les événements historiques aux événements romanesques c'est intéressant parce que j'avais envie de rebondir sur une question que vous avez posée il y a 27 minutes au sujet justement des changements de camp des évolutions des choses comme ça etc et en fait ce que je alors effectivement c'est la philosophie de Proust mais c'est aussi la réalité de l'affaire Dreyfus et c'est assez souvent la réalité de l'événement c'est-à-dire que dans la réalité de l'événement on a eu et ça va vous allez voir que je vais quand même réussir à peu près à répondre à votre question on a eu effectivement ces changements parfois tout à fait surprenants je suis tombé assez récemment sur un manuscrit inédit de l'Abori l'avocat de Zola qui explique qu'il s'est trompé qu'il a toujours eu tort en s'engageant de cette manière-là qu'il a été la marionnette des juifs un truc absolument ahurissant et on a pas mal de gens qui sont passés d'un camp à l'autre puis qui sont revenus au premier camp pour passer à l'autre et c'est là où effectivement la transposition romanesque peut avoir aussi même si on va pas oublier ce que disait Péguy un monument est un monument une oeuvre littéraire est une oeuvre littéraire et qu'il faut leur donner la valeur qui est la leur et pas une autre valeur mais il y a un aspect documentaire en tout cas dans l'oeuvre de Proust par rapport à l'affaire Dreyfus d'une manière certainement un peu plus subtile qu'on va la voir dans Barrois de Roger Martin Dugar ou des choses comme ça mais il y a cette réalité documentaire aussi qui fait que quand on voit par exemple quand on lit mais quand on les voit il est marrant ce lapsus d'ailleurs je trouve la description de Boisdèvre ou de Picard lors du procès Zola on est quand même assez proche de cette réalité même si après la transcription romanesque comme le cinéma ont des raisons que l'histoire ignore même si par exemple Boisdèvre est en uniforme civil à ce moment-là alors que normalement il était en uniforme mais peu importe en fait parce qu'on l'a vraiment ici donc effectivement le roman de temps en temps peut nous amener à mais après on le prend pour ce qu'il est Yuji Murakami vous voulez ajouter un mot sur ce traitement de l'histoire par Proust et en particulier de l'affaire non alors je vais passer la parole au public s'il y a des questions n'hésitez pas en direction de la Seine ou du Japon comme vous voulez il y a madame là-bas on va vous passer un micro et puis derrière merci beaucoup oui je reviens sur cette dualité étant donné que le père de Proust était anti-dréfusard et que dans la philosophie juive la logique du judaïsme on doit défendre deux points de vue contradictoires comme il est l'échamaï est-ce que Proust n'incarnerait pas lui-même cette cette philosophie par souci de conviction parce que c'est ça le but c'est la recherche de vérité dans la réflexion à partir de points de vue contradictoires est-ce qu'il aurait cette influence voilà Uji Mourakami vous voulez répondre oui mais le père de Proust s'est converti au dréfusisme après le suicide du colonel Henry donc ça il faut peut-être replacer le contexte parce que tout le monde ne connait pas les différents épisodes assez complexes de l'affaire qu'est-ce qui se passe au moment de ce suicide alors très très vite mais c'est assez compliqué de faire très très vite mais non non mais c'est vrai parce que c'est vraiment très complexe à ce moment là à partir du moment où en fait Dreyfus est condamné le véritable traître Esterhazy est acquitté il n'y a plus d'affaire Dreyfus Zola génial vous avez vu le style télégraphique qui nous permet d'aller beaucoup plus vite Zola absolument génial met en place une stratégie folle qui est de sortir des tribunaux militaires pour ouvrir l'affaire en passant aux civils j'accuse procès Zola Zola condamné Zola part à Londres changement de gouvernement après les élections avec les nationalistes et les antisémites qui entrent à la chambre et d'ailleurs première séance de la chambre ouverte au cri de à mort les juifs c'est quand même un truc qu'il ne faut pas oublier qu'il faudrait rappeler on est en mai 1898 à cette époque là et le ministre radical de l'époque donc a priori plutôt de gauche mais qui est nationaliste c'est pour ça d'ailleurs qu'après l'affaire Dreyfus on crée ce qui n'existait pas avant qui s'appelle les partis politiques parce qu'il était nécessaire de faire un peu le ménage dans ce champ qui devenait un peu catastrophique donne les preuves de la culpabilité de Dreyfus et l'affaire est terminée tout le monde est complètement éberlué par ça les anti-dreyfusards triomphent mais les dreyfusards triomphent aussi et ils ont raison pourquoi ? parce que jusqu'à présent le gouvernement refusait de parler de l'affaire Dreyfus il n'y a pas d'affaire Dreyfus avait dit le président du conseil Méline là le nouveau ministre de la guerre clavagnac parle de l'affaire Dreyfus donc en fait il ouvre la parole et la possibilité de discuter coup de chance on découvre peu de temps après que les trois preuves qu'il donne sur les deux il y en a deux qui ne s'adressent qui ne concernent pas Dreyfus c'est que la troisième est un faux qui a été écrit par le lieutenant-colonel Henri mais en fait qui n'a pas été écrit par le lieutenant-colonel Henri qui a été écrit par le lieutenant-colonel Henri le général de Bois-Def le général Gons Val-Den etc. c'est-à-dire toute la section de statistiques et toute une partie de l'état-major et voilà et donc la révision est absolument nécessaire et ce moment-là le moment de la mort d'Henri et des aveux va faire basculer 80% des Dreyfusards viennent de là en fait si vous permettez ça pose une autre question qui est sur l'engagement qui est lié à sa propre judéité ou plutôt faudrait-il dire aussi et c'est important de faire cette distinction il me semble quand on parle de l'époque de sa propre israélité et c'est un peu le chemin complexe qu'a pu être celui d'un Bernard Lazare Bernard Lazare lui va s'engager dès le début et c'est lui le premier des Dreyfusards c'est pas Proust en fait c'est Bernard Lazare c'est le premier des Dreyfusards et pourquoi c'est le premier des Dreyfusards parce qu'en observant le procès de 94 et en commençant un tout petit peu à l'étudier mais rien qu'en lisant la presse il a cette illumination qui est que ce procès est exactement monté comme sont montés les procès pour meurtre rituel et là il se dit qu'il y a quelque chose qui est quand même assez curieux derrière et que peut-être on nous cacherait quelque chose mais pour la plupart des israélites de l'époque s'engager était un vrai problème en fait et c'est le cousin Michel Bréal justement qui va refuser de signer les premières pétitions au titre qu'un co-religionnaire de Dreyfus peut s'engager mais n'a pas là pour l'instant à s'engager parce que ça risquerait d'être contre-productif en fait et c'est vrai que c'était assez compliqué entre ceux qui ne voulaient pas en entendre parler parce que cette israélité faisait qu'effectivement avant tout il fallait être français montrer qu'on l'était etc. et donc parfois en allant un peu comme Arthur Meyer ou le moderne Zemmour jusqu'à jusqu'à des attitudes un peu curieuses par rapport à ces questions-là voilà devenir morassien par exemple et enfin voilà c'est tout à fait passionnant et c'est vraiment très très complexe et c'est vrai qu'il y a finalement très 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 peu au début en tout cas de juifs qui vont être Dreyfusard comme d'ailleurs le discours antisémite enfin anti-antisémite on s'entend va complètement disparaître très rapidement du discours Dreyfusard parce que c'est contre-productif dans une France qui est une France qui est globalement antisémite je voulais prolonger la question en revenant à la fameuse lettre à Montesquieu qu'on montre dans l'exposition et qui est la lettre qui est toujours citée dans laquelle Proust revendique la judéité de sa mère alors on cite toujours le début de la lettre je la relis très vite cher monsieur si je n'ai pas répondu hier à ce que vous m'avez demandé des juifs c'est pour cette raison très simple si je suis catholique comme mon père et mon frère par contre ma mère est juive généralement on s'arrête là dans la citation et là on a clairement la revendication par Proust de la judaïté de sa mère et partant éventuellement de sa propre judaïté mais en tout cas de celle de sa mère très clairement et d'une divergence qui est apparemment tout à fait claire avec Montesquieu qui a tenu des propos antisémites mais si on lit la lettre plus loin elle est beaucoup plus ambivalente vous comprenez que c'est une raison assez forte pour que je m'abstienne de ce genre de discussion jusque là rien à dire j'ai pensé qu'il était plus respectueux de vous l'écrire que de vous le répondre de vive voix devant un second interlocuteur là on est dans le protocole mondain il ne veut pas le vexer devant autrui c'est assez élégant mais ensuite c'est beaucoup plus étrange mais je suis bien heureux de cette occasion qui me permet de vous dire ceci que je n'aurais peut-être jamais songé à vous dire car si nos idées diffèrent jusque là tout va bien si nos idées diffèrent ou plutôt si je n'ai pas indépendance pour avoir là-dessus celle que j'aurais peut-être vous auriez pu me blesser involontairement dans une discussion etc je trouve très étrange cette phrase où il dit si je n'ai pas indépendance pour avoir là-dessus celle que j'aurais peut-être et qu'on peut peut-être interpréter comme je ne peux pas me permettre de penser comme vous parce que je suis juif mais au fond je le penserais peut-être comme vous si je ne l'étais pas voilà je livre ces interrogations à votre sagacité alors est-ce que quelqu'un parmi vous veut répondre et puis il y avait une question aussi au premier rang en allant un peu rapidement parce qu'on va arriver bientôt à la fin de notre rencontre sur Zola enfin pas sur Zola en soi mais peut-être sur les relations de Proust avec Zola mais d'abord cette référence à la lettre qu'on voit d'ailleurs dans l'exposition Yuji Murakami si vous voulez dire un mot sur cette lettre à Montesquieu oui mais je pense que c'est plutôt le contraire mais Proust il parle en tant que juif donc il parle de la difficulté de parler en tant que juif ces sentiments n'est-ce pas moi j'ai lu comme ça cette lettre oui parce que toute affirmation d'une identité est assez mise à distance disons par Proust systématiquement et d'où aussi tout le travail d'écriture qu'il y a dans la recherche sur la relation Zola-Proust vous pouvez dire un mot Justement c'est la fameuse lettre que je cherche à identifier et qui probablement n'existe pas et qui doit être une coquille au moment de l'écriture et moi j'ai le sentiment qu'il n'y en a pas mais en même temps c'est très logique c'est-à-dire que le naturalisme n'est certainement pas quelque chose qui passionne Proust voilà et ça explique d'ailleurs aussi la question de la polémique de 1919 c'est le fameux la révolution en arrière en fait dont parle Rivière et qui permet de comprendre un peu aussi l'oeuvre de Proust et les difficultés face à un bouquin de Dorjelès par exemple qui lui est naturaliste finalement et qui est naturaliciste même naturalicissime donc voilà maintenant sur la relation on n'a rien du tout par contre moi ce qui m'interroge vraiment c'est que sur les pétitions Dreyfusard alors Proust dit qu'il les a toutes signées non parce qu'en fait il y en a 14 je crois il en signe 4 mais qu'il ne signe aucune de celles qui concernent Zola aucune de celles qui concernent Dreyfus en dehors de la première à une époque où effectivement de toute façon c'est le seul message à délivrer et ça ça pose une vraie question qui est quelque chose pour lequel on n'aura jamais la réponse mais en tout cas qui peut permettre de proposer un certain nombre d'hypothèses indépendamment de la maladie de la maman indépendamment de sa propre maladie comme tous les étés et voilà donc a priori cette relation n'existe pas et c'est intéressant et d'ailleurs c'est tout à fait passionnant parce que contrairement à ce qu'on croit le J'accuse a été très très mal vécu dans les rangs de Dreyfusard il y a très très peu de gens Durkheim par exemple je ne sais pas si vous savez ça mais c'est passionnant Durkheim veut donner signer l'adresse à Zola qui est en cours avant la publication de J'accuse et il refuse il demande de reprendre sa signature après la publication du J'accuse en disant qu'il ne veut pas se solidariser avec ce barbare et ça a été très mal vécu parce que cet acte révolutionnaire qui passe en même temps très curieusement c'est un acte révolutionnaire qui passe par les voies de la légalité puisque le but du G c'est de demander un procès a été très mal pris par la plupart des Dreyfusard avec Choror Kessner qui a même pensé le désavouer à un moment publiquement et peut-être que Zola a eu le même sentiment Proust a eu le même sentiment je ne sais pas par rapport au J'accuse la diffamation claire et nette contre l'état-major dans sa globalité et l'armée même en général et c'est quelque chose qui ne passait pas pour effectivement beaucoup de gens est-ce que Proust aussi il y a une fascination pour la chose militaire chez Proust qui est tout à fait intéressante est-ce que c'est pas aussi une explication possible en fait je ne sais pas mais moi ça m'interroge énormément en tout cas et c'est passionnant parce que c'est en plus un angle qu'on n'a jamais abordé me semble-t-il je ne vous ai pas encore lu je l'ai reçu ce matin je l'aurai lu ça dans 3 jours enfin non 15 apparemment mais la question Zola est intéressante parce qu'on a retenu aujourd'hui la figure d'Émile Zola évidemment centrale dans le combat pour l'affaire mais c'est la bataille de l'affaire Dreyfus c'est une bataille aussi entre différents groupes différents cercles différentes personnes et on voit bien que Proust ne fait pas totalement partie du même que Zola et moi ce qui m'intéresse énormément parce qu'en plus le milieu symbolard dans lequel il évolue qui est particulier qui est celui du banquet etc. qui n'est pas celui du Mercure de France qui n'est pas non plus celui de la Revue Blanche n'est pas zolien donc ça peut aussi expliquer ça c'est-à-dire que pendant longtemps il ne l'aime pas par contre et ça je trouve ça tout à fait intéressant aussi c'est une autre question à se poser c'est qu'il évolue dans le même milieu que Bernard Lazare et d'ailleurs ils vont être en contact à un moment puisque l'idée de Bernard Lazare est de publier Proust dans les entretiens politiques et littéraires en 1892-1893 et à côté de ça il n'y a aucune trace de contact possible à moins que vous connaissiez quelque chose que j'ignore et qui m'intéresserait beaucoup au moment justement où Bernard Lazare sort de cet antisémitisme qui n'en est pas mais qui est en fait cette prudence et cette crainte et cette peur qui fait dire des bêtises de l'israélite effrayée et qui va l'amener à devenir un nationaliste juif et le premier sioniste français. Alors à bientôt conclure cette rencontre on peut prendre une toute dernière question si vous en avez envie. Dans l'oeuvre j'ai le sentiment que quand même d'une manière générale les bourgeois sont plutôt Dreyfusard et les aristocrates plutôt anti-Dreyfusard en tout cas au début avec des éléments comiques très très proustiens comme la comtesse qui fait dire en douce des messes pour Dreyfus au cas où la comtesseuse. Yuji Murakami si vous voulez répondre à cette remarque sur la partition dans l'oeuvre. Est-ce que je peux revenir en arrière à propos de Zola ou de Bernard Blazard ? Oui si vous voulez mais en répondant aussi à la nouvelle question. Oui. Donc Proust prétend que tu n'as jamais lu de Zola sauf j'accuse et il parle très peu de Zola dans ses romans mais je pense qu'il fait une allusion très élogieuse à Zola dans un article de 1900 consacré à Jean Rasky donc c'est un article nécrologique consacré à Rasky et dans cet article il parle de son patrie etc. et à ce moment-là il fait une allusion au père de Zola Francesco Zola donc Zola venait de publier une série d'articles sur son père c'est une enquête sur son père puisque un journaliste en tant que Dreyfusard avait fait une campagne contre la vie privée de Zola surtout son père bénitien et contre cette attaque contre Dreyfusard Zola a répondu par cette enquête et je pense que Proust a lu ses articles publiés dans l'Aurore et il fait une allusion élogieuse à cette série d'articles de Zola donc je pense que politiquement Proust a admiré Zola mais esthétiquement il était un peu comme Pierre Chiar qui a déposé au procès Zola en précisant la différence entre le naturalisme et le symbolisme etc. Et en ce qui concerne Bernard Lazare comme j'ai dit tout à l'heure il y a un passage qui peut être lu comme une transposition de l'entretien entre Bernard Lazare et Jaurès Jaurès a été très froid etc. lors de la publication de la première brochure en 1896 c'est en novembre et donc Jaurès venait de faire un très beau discours sur le massacre d'Arménie et ce même Jaurès qui a défendu la justice l'humanité etc. Il refuse de sauver un homme qu'il connaît innocent etc. Donc je pense que c'est une transposition de cet entretien et puis Proust ne parle jamais de ce livre sur l'antisémitisme de Bernard Lazare dans sa correspondance et dans ses articles mais il y a deux références à Bernard Lazare dans des manuscrits à la recherche du temps perdu C'est un passage sur l'homosexualité puisque Proust fait toujours un parallèle entre le judaïsme l'autoraphysisme et l'homosexualité et puis un autre passage c'est je crois que c'est sur la mort de Swan et donc en décrivant Swan mourant et Swan qui découvre ses racines juives avec sa maladie fatale et avec l'affaire Dreyfus je pense qu'il pense à Bernard Lazare voilà donc il n'y a pas de référence explicite directe soit à Zola soit à Bernard Lazare mais ils sont toujours présents dans l'esprit de Proust je vous remercie énormément tous les deux c'était absolument passionnant merci aussi à notre public nombreux alors merci pour clore cette discussion je rappelle qu'en plus de la très belle exposition que vous pouvez voir donc de nombreux événements ont lieu hommage autour du centenaire Proustien conférence ou concert alors mardi prochain le 24 mai vous pourrez écouter le chercheur Philippe Zard autour de Bloch versus Swan donc deux personnages de la recherche et quant à moi je vous donne rendez-vous le 14 juin pour évoquer les salons au temps de Proust merci tout le monde à bientôt au revoir merci Yuji Murakami merci beaucoup merci à bientôt à bientôt Sous-titres par Jérémy